La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce vendredi 23 juin 2023 à la une de Réoumi Cotidon. Il est question de l'éligibilité d'Ousmane Sonko et ce journal s'interroge. Faut-il adoucir le délit de corruption de la jeunesse ? En effet, Réoumi souligne qu'Ousmane Sonko sera inéligible pour cinq ans au moins dès que la décision de justice le condamna à une peine de six mois avec sursis, dont l'affaire Mambaïna aura valeur d'autorité de la chose jugée. Les Sénégalais seront bientôt édifiés à ce propos car la décision de la Cour suprême saisie en dernier ressort sera disponible incessamment pour à savoir des sources de Réoumi. Et si elle confirme la peine corsée en appel, le leader de Pastef nous pourrait alors présenter sa candidature à la présidentielle de février prochain. A contrario, si la peine est infirmée, Sonko pourrait encore espérer conserver ses chances d'éligibilité, mais elles ne seront pas pour autant indemnes. Au contraire, et l'autre inquiétude qui plane sur la tête du maire de Ziegenchor, c'est qu'il risque de perdre son mandat du fait de sa condamnation pour corruption de jeunesse. Et sur le plan juridique, donc, Ousmane Sonko est cerné et bien cerné par la loi électorale, dont les dispositions lui interdisent toute participation au scrutin national, ou même local, lit-on dans les colonnes de Réoumi. Dans celle de 24 Heures et beaucoup d'autres journaux, les avocats de Karimouade soutiennent que leur client est éligible depuis 2020. Le même Karimouade partage la une du témoin avec Ousmane Sonko, Makisal et Khalifoçal. Ce journal évoque les deux cas, l'équation Sonko et le troisième mandat, pour annoncer un nouveau souffle politique. En effet, selon le témoin, les solutions trouvées pour l'éligibilité de Karimouade et de Khalifoçal à l'issue du dialogue national posent problème à certains observateurs politiques. Il s'estime que le président de la République Makisal a fait de ce dialogue une monnaie d'échange afin de valider sa troisième candidature à l'élection présidentielle de février 2024. Et le regard quotidien évoquant la fin des travaux du dialogue politique constate deux cas réglés et des problèmes déplacés. Le regard pointe ainsi les solutions trouvées pour Karim et Khalifa, le parrainage, la caution entre autres, et les candidatures de Maki et Sonko, l'organe de tutelle en charge des élections, le cumul de fonctions qui restent des problèmes entiers. Et pour l'observateur, Khalifa gagne et perd au dialogue politique. Ce journal souligne qu'à la place d'une amnestie, il se contente d'une révision des articles L28 et L29 avant de noter en conclusion qu'il retrouve son éligibilité mais garde une image ternie par le détournement de deniers publics. Sudkotidon livre le 8 mai de la société civile sur les conclusions de ce dialogue politique. Dans les colonnes de ce journal, Jibril Nying, membre de la plateforme des organisations de la société civile pour les élections, estime que ces résultats, bien que globalement satisfaisants, ne sont pas de nature à renforcer notre démocratie et la paix. Ce que LAS appelle les fausses notes du dialogue national, invoquant aussi l'organisation des élections, le cumul de la fonction de chef de l'État et chef de parti, l'arrêt des poursuites et libération des détenus, la déchéance électorale comme peine complémentaire entre autres. Au moment où, dans Yor Yorbi, l'on liste les 2024 Paris chaotique de Macky Sall après sa sortie sur la prochaine présidentielle. Le F24 à ce propos dénonce un coup d'État constitutionnel. Au moment où, dans les échos, Adama Faye, frère de la première dame, s'oppose à une troisième candidature de Macky Sall. Il l'invite à être l'homme de l'alternance de 2024. Et le beau-frère du chef de l'État vote entre Aline Gouindjaye, Mohamed John et Moustapha Ba. Les échos ont déduit qu'il retourne dans le Macky. Adama Faye, bloc Macky, note pour sa part 24 heures. Au moment où, dans Yor Yorbi, maître Juan Branco révèle une commande de 104 tonnes d'armes livrées à la présidence après sa plainte pour crimes contre l'humanité visant l'État du Sénégal. L'info signale Branco à l'acte. Et l'État osagué relativement à cette plainte à la CPI est en France. Dans les colonnes de ce journal, l'avocat français dévoile des preuves et des documents qui ont permis d'établir l'existence de 60 crimes de mortes considérés comme crimes contre l'humanité. effet état de 4 500 éléments de preuves vérifiés dont 710 qui servent de support à la communication de 170 pages transmises à la CPI et visant 112 suspects identifiés dont de hautes autorités. Mais dans Réoumi, quotidien en maître et sa totale salle continuent de ridiculiser Juan Branco. À Paris, pendant ce temps, il pleut des critiques à rapporte le quotidien national Le Soleil qui fait zoom sur les relations nord-sud de passer à la loupe. Restons au sommet de Paris avec enquête qui révèle que le Sénégal a récolté 1 637 milliards de francs CFA et a décroché un financement de 2,5 milliards d'euros pour la transition énergétique. Et ce journal qualifie tout cela de « belle moisson ». Au même moment, Besby constate qu'en juin 7 ans, 12 ans après la révolte du M23, au moment où le quotidien annonce un vendredi blanc pointant le dress code du F24 qui veut afficher son opposition à une troisième candidature à travers la protestation de ce jour. Le juge de la Cour suprême a lui rejeté le recours de Walf TV suite à la coupure de son signal et selon Walf quotidien, se juge sans mêle les pinceaux. Les échos sur cette levée de la suspension du signal de Walf révèlent que l'État a dit oui, mais c'est la Cour suprême qui a refusé. En effet, si le parquet général s'est rangé du côté de Walf, la Cour suprême estime que la décision est presque totalement exécutée et prononce le rejet. Bilal Kamara a été lui cueilli par la section de recherche suite à des insultes filmées contre le président de la République et la gendarmerie. Âgé de 33 ans et maçon de profession, il a été placé en garde à vue pour offense au chef de l'État, injure publique, mais aussi outrage à la police et à la gendarmerie, renseigne Libération, qui informe par ailleurs que le général Martin Fay est le nouveau commandant en second de la gendarmerie nationale. Il remplace le général Tchaka Tchaou qui devient coordonnateur du SICO. Le général Daouda Diop est aux commandes de la gendarmerie territoriale. Promu général, Pape Diouf, lui, se retrouve à la tête de la gendarmerie mobile, nous apprend aussi ce journal. Et pendant que Dakar Times dévoile comment les services de renseignement ont tout déjoué du manuel insurrectionnel de Juan Branco testé au Sénégal que ce journal qualifie deux coups d'État, l'observateur livre des confessions poignantes de victimes de viols collectifs. Ce journal livre aussi d'autres confessions, cette fois-ci, de l'ex-vice-président de l'AS Monaco sur les Sénégalais. Vadim Vassiliev dit ce qu'il pense de Keita Baldé, Abdou Diallo, entre autres, et Stade, le quotidien du sport, voit qu'elle aussi c'est à l'embarras du choix entre Jackson, Boulaï ou Habib en pointe. Réoumi Quotidien nous apprend au même moment que Khalidou Kodibali a lui procédé à la pose de la première pierre de l'hôpital pédiatrique à Nganou à Matam. En Liga, le Real Madrid a lâché une première offre pour Kylian Mbappé, rapporte aussi Réoumi Quotidien. Et le quotidien des arènes sénégalaises Sounoulambe jette un coup d'œil dans le rétroviseur pour rappeler le premier gros cachet de Tyson contre Tafague en 1997 cachet qui s'élevait à 6 millions de France et Phare. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale de l'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.